Bon attention, maintenant que ça fait 24h que les oeufs, on les a mis dans le congélateur, on va maintenant les exploser, voir ce que ça donne, est-ce que vous êtes prêts ? Regardez, attention Oh ! 3, 2, 1 Oh ! 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 Yo la Team Pika, j'espère que vous allez bien mais si vous êtes bien vus dans la Pika House, où c'est que mes escaliers sont des parpaings, que ma vaisselle n'est jamais faite, et que j'ai une arrivée comme manual de compagnie, aujourd'hui les amis on se trouve sur une nouvelle vidéo, je suis parti une petite semaine à Port Aventura, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez fait un petit peu mes bails, je peux vous dire qu'il s'est passé des trucs de ouf, si jamais vous voulez voir mes aventures à Port Aventura, n'hésitez pas à aller en description, à le lien de mon Insta, et aujourd'hui les amis on se retrouve sur une nouvelle vidéo, vous savez que c'est un abonné en fait, un abonné à moi qui m'a donné une idée en vidéo, et l'idée de cet abonné c'était mettre un oeuf dans un congélateur pendant 24h, et je trouvais que son idée elle était folle, donc merci à lui, si jamais vous aussi vous avez des idées en fait, de vidéos à faire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et si jamais elles sont intéressantes, cool, drôles et divertissantes, je les ferai volontiers, donc n'hésitez pas à bombarder moi les commentaires d'idées de vidéos, mais avant de commencer tout ça, merci à mon dernier soutien qui est Chatounfan, bah voilà c'est un pseudo un peu bizarre, mais merci à toi, qui a rejoint la team des membres, et si jamais vous aussi vous voulez rejoindre la team des membres, ça se passe en dessous à côté du bouton s'abonner, il y a écrit rejoindre, vous cliquez, vous suivez les inscriptions, il y a plusieurs prix, c'est comme vous voulez, mais le plus important de la chaîne les amis, c'est vraiment, mais le plus important, le plus, le plus, le plus important, c'est vraiment de s'abonner, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, car si jamais vous le faites pas, vous pourrez pas voir les prochaines vidéos, et ça c'est un peu dommage. Je suis rentré en France, et je peux vous dire qu'il fait vraiment super chaud en ce moment, je vous dis, la canicule, c'est canicule saison 2, mettez un like à la vidéo si vous aussi vous êtes témoins de cette canicule énorme, qui vous fait transpirer à grosses gouttes, mais heureusement, regardez ce que j'ai, une magnifique climatisation, et ça c'est la vie ! C'est parti, on va préparer tout ça pour commencer la vidéo, mettre un oeuf dans un congélateur, dites-moi si vous, vous savez ce que ça va faire si jamais je mets un oeuf dans un congélateur pendant plus de 24 heures, déjà je sais qu'un oeuf, quand on le met dans de l'eau chaude, il devient dur, ça fait un oeuf dur du coup, Mais un oeuf au congélateur, est-ce qu'il devient aussi dur ? Enfin, comme l'abonné m'a dit de faire cette vidéo, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça donnerait ? On va prendre un petit oeuf des oeufs qui sont là depuis un an, on va en prendre deux, voilà, on va les mettre ici, et maintenant on va performer le frigo, non, non Willy, pourquoi t'as voulu te suicider ? Oh putain, oh putain, c'est une chute atroce qu'il a fait, regardez son sang, comme il coule, il a fait une chute d'un mètre ! C'était un grand oeuf qui veut finir en omelette, il a maintenant fini écrasé par terre ! T'inquiète pas, je prendrai soin de ta famille, je prendrai soin de ta famille Willy ! Bon bah du coup on prend un autre oeuf hein, c'est la vie ! C'est le grand moment de mettre les oeufs dans le petit congélateur, là je sais pas si vous entendez mais... Même moi j'entends pas en fait, bah ce sont des oeufs complètement banals, des oeufs tout frais qui sortent du cul de la poule, et on va les mettre dans ce congélateur, pendant au moins 24 heures, et on va voir comment cela va réagir, comment ça va devenir en fait, dites moi vraiment en commentaire, vous, comment à votre avis ça va devenir, j'ai jamais fait l'expérience, c'est parti pour une nouvelle expérience ! On va ouvrir le bac, on va mettre les oeufs ici, hop, hop, et on va refermer, adieu, voilà, ça y est nos oeufs sont dans le petit congélateur, là il est actuellement 15h32, on se retrouve déjà dans 2h, voir comment ça a évolué, et ensuite on se retrouvera le lendemain à 15h, c'est parti, vitesse maximale ! Mais c'est bien, ça fait maintenant 2h que les oeufs sont dans le congélateur, on va voir comment ils ont réagi, s'ils sont chauds ou froids, on va ouvrir ce congélateur, et voir à quoi il ressemble, à mon avis ça a pas beaucoup bougé, attention, attention ! Oh, oh il est, oh il est congelé, à mon avis là il est déjà froid, à mon avis là c'est déjà un glaçon, il est super froid, ils sont vraiment super froid ! Ah je sais pas, j'ai peur, j'ai peur, bon, j'ai peur en fait qu'en tapant, ils se cassent et qu'à l'intérieur en fait ils soient pas tout à fait congelés en fait, du coup on va les remettre dans le congélateur, là maintenant je sens qu'il y a quelque chose, c'est que c'est en train de se congeler, c'est en train de congeler, on va les remettre pour les laisser jusqu'au lendemain, et voir ce que ça va donner, on ferme le congèle, bah on ferme ça, et je vous dis à demain pour voir ce que ça donne, let's go ! Good morning tout le monde, on se retrouve maintenant 24h plus tard, il a à peu près 16h, ça veut dire que ça fait plus de 24h que les oeufs, bah sont dans le frigo, on va plutôt dans le congélateur, et c'est maintenant le jour J, voir comment ils sont devenus, elles sont devenues des glaçons, est-ce qu'il y a carrément des stalactiques qu'ils ont poussé dessus, c'est ce que nous allons voir maintenant, nous allons ouvrir le congélateur les amis, et voir ensemble mes zizettes, comment ça s'est passé, alors attention, est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Rien n'a changé, oh attendez, mais si, mais si ça a changé, il y a une petite fissure, regardez, l'oeuf il est fissuré, vous savez c'est parce qu'en fait, vous savez que quand vous congelez une bouteille, il faut jamais la mettre à ras bord, parce que sinon elle peut exploser, parce que le glaçon prend plus de place que l'eau en fait, je sais pas trop quoi, je fais mal à la tête tout seul en fait en disant ça, bref ça c'était la même chose, ça veut dire qu'en fait, bah en fait ça a fissuré l'oeuf parce que ça a gonflé, c'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait, et le deuxième, attention, non, le deuxième par contre, il a rien eu, mais j'ai l'impression qu'il est quand même moins froid, ça se trouve il y a un poussin dedans, non ? Là il y a déjà, en fait ça fait déjà du blanc, regardez comme il est, what ? Est-ce que vous croyez que si jamais, genre, oh, bon attention, maintenant que ça fait 24h que les oeufs, on les a mis dans le congélateur, on va maintenant les exploser, voir ce que ça donne, est-ce que vous êtes prêts ? Regardez attention, what ? Mais j'ai l'impression que celui-là il a, mais what ? Celui-là il a pas congelé, celui-là les gars, attendez, attendez, j'ai l'impression que lui il a pas congelé, qu'est-ce qu'il a ? Regardez comment c'est, mais what ? Celui-là n'a pas congelé ? Ah, mais ça me fait un truc trop bizarre, regardez ça, oh, oh, mais what the fuck ? Mais c'est un délire, il a pas complètement congelé celui-là, ah, mais ah, ça a fait un granita à l'oeuf, oh, le jaune par contre, n'oubliez pas, c'est pas bien le jaune avec la nourriture, on fait ça pour la science, mais regardez, le jaune d'oeuf c'est devenu de la pâte à modeler, ah, j'aime trop, c'est trop bien, c'est trop satisfaisant, trop bien, trop beurre, par contre, attendez, je suis quand même fané, l'oeuf il est resté toute la nuit celui-là, et il a pas congelé, par contre l'autre, regardez, il a des nuages, enfin, il est blanc et tout, lui à mon avis il a bien congelé, attention, c'est maintenant parti pour l'oeuf numéro 2, lui on peut très bien voir, regardez, regardez qu'il est même blanc, donc lui à mon avis il a bien congelé, il y a même de la neige dessus, alors attention, on va le jeter, 3, 2, 1, oh, oh putain, oh, lui il veut pas se casser, lui il veut pas se casser, alors attendez, lui c'est une pierre, attention, je lâche, oh, attention, 3, 2, 1, oh, regardez, il a eu une petite fissure, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, mais regardez-moi ça, lui il a pas, il a pas voulu se casser, oh, j'ai fait un trou, il a un trou, oh putain, un oeuf glaçon, oh, est-ce que je vais réussir à enlever toute la coquille là, on dirait vraiment une glace, oh, ah, les amis, regardez, c'est un oeuf en glace, c'est une glace oeuf, mais what the fuck, regardez, j'écris là, c'est la première glace oeuf au monde, que c'est bon, j'ai envie de goûter, oh putain, oh là là, et les amis, vous mettez un maximum de like, et je mange cet oeuf, je le mange, je prends un bâtonnet, hop, et je fais une glace oeuf, mais regardez, non, sérieusement, regardez, c'est devenu carrément une glace oeuf, c'est congelé, est-ce que vous croyez que je prends un couteau, et je le découpe au milieu, ouais, je vais faire ça, alors attention, on le prend, on le découpe, ah, c'est un oeuf dur, oh putain, on dirait un oeuf dur, mais sauf qu'il est froid, est-ce que vous croyez qu'il peut cuire là, est-ce que vous croyez que je peux le manger si je le cuit, mais c'est génial, regardez-moi ça, putain, mais j'ai inventé un truc de vous, putain, et bah écoutez, c'est la première glace oeuf au monde, bah, je suis ravi de l'avoir créé, on a vu ce que ça fait quand on met un oeuf 24h au congélateur, bah, ça fait en fait une glace oeuf, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme expérience avec des oeufs, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs à faire, en ce moment, on fait beaucoup de trucs avec des oeufs sur cette chaîne, je sais pas si vous trouvez, mais c'est un peu bizarre, mais j'ai plein d'idées avec des oeufs, pourquoi pas les mettre au micro-ondes, les faire chauffer au micro-ondes et voir ce que ça fait, ou pourquoi pas les mettre au feu, carrément dans un feu, et voir comment ils sont juste après, bref, dites-moi tout ça en commentaire, je compte sur vous, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, je suis juste ici, à vous abonner juste là, à mettre le gros like, je compte sur vous, à partager la chaîne à un ami si jamais c'est pas encore fait, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Pika, salut !